alors on va attendre deux secondes à voir que tout le monde tout le monde est là alors ben voilà bonjour à tous nous revoilà après confinement ça fait à peu près un mois et demi qu'on vous a quitté nous a avec donc le docteur jean-luc le mal la stiola médecin du sport échographiste et urgentiste qui a bien fait le plaisir de venir parler avec nous donc il est aussi auteur pour la gazette de for food solutions donc et ben voilà merci jean-luc je te laisse vite fait te présenter merci à merci à toi de m'avoir invité merci à force aux solutions moi effectivement comme tu l'as dit je suis médecin du sport à la clinique d'argonnet au centre art pro sport et médecin urgentiste de formation et donc vous m'avez demandé de présenter un topo sur l'hydratation dans les sports d'ultra endurance on va faire maintenant en fait ça reprend des guidelines qu'on mettra en lien de la conférence de consensus de carlsbad et ça reprend une étude prospective qu'on avait fait en 2015 qui s'appelle l'étude natri trail sur l'hydratation dans les sports d'ultra endurance alors toi je sais quel est ton rôle mon rôle je pense que c'est comme tous les médecins de la commission médicale de l'ultra trail du mont blanc c'est de promouvoir non seulement les bonnes pratiques et puis l'éducation des coureurs de l'ultra trail du mont blanc pour pour préserver leur santé et éviter des risques sur sport supplémentaires inhérentes à cette pratique de l'ultra trail ok comme on va voir cela juste une question est-ce que les recommandations que vous faites sont valables sur des groupes marathons ? alors les recommandations qu'on va faire sont valables actuellement pour tous les formats d'ultra endurance et même plus largement que ça pour tous les sports d'une durée supérieure à quatre heures ok voilà c'était juste pour préciser on précisera ça dans le topo mais c'est vrai que c'est une bonne question de voilà les risques d'hyponatrémie on y reviendra peuvent arriver pour tous les sports intenses d'une durée supérieure à quatre heures parfait et ben écoute je vais te laisser parler je vais mettre ton powerpoint moi je vais disparaître tout doucement et puis comme ça je te laisse la main sur la présentation tu peux te mettre en mode plein écran si tu veux Jean-Luc tu as la parole ok donc c'est parti pour la présentation de ce topo sur l'hydratation et les sports d'ultra endurance je vais essayer de faire court et synthétique ça reprend en fait la conférence de consensus de Carlsbad qui est la règle au sujet de l'hydratation et des sports d'ultra endurance et vous pourrez le trouver dans les suites de ce topo en lien c'est en libre accès sur PubMed donc on avait fait une étude qui s'appelait l'étude NatriTrail qui était au sujet de l'impact du protocole d'hydratation à la soif sur la natrénie des coureurs de l'UTMB 2015 j'ai gardé la même présentation des études scientifiques classiques cette étude NatriTrail avait été menée en collaboration avec le CHU de Nîmes et d'Okever lors de l'UTMB en 2015 27, 28, 29 août alors comme vous savez je pense que maintenant c'est connu de tout le monde l'ultra endurance c'est des sports en pleine expansion l'ultra trail particulièrement surtout en Haute-Savoie mais aussi dans d'autres régions notamment dans le monde c'est des formats longs souvent de 170 km voire plus parfois pouvant atteindre 10 000 m de dénivelé et la déshydratation sur ces formats de course a été prouvée comme un allant de 1,5 litre par heure à 2 litres d'eau par heure pendant parfois jusqu'à 48 heures à ce jour depuis 81 on recense 14 décès directement liés à l'hyponatrémie liée à l'effort dont nous allons parler on a tous un oncle, une tante, un prof de sport qui nous a dit quand on était enfant qu'il fallait boire le plus possible avant d'avoir soif selon un protocole particulier et en fait on sait pas exactement d'où vient ce dogme très ancien la question c'est donc il faut boire mais comment ? donc l'hyponatrémie liée à l'effort pour rentrer un peu dans le vif du sujet ça correspond à la baisse de la concentration du sel dans le sang inférieure à 135 mmol par litre pendant ou dans les 24 heures qui suivent la course en fait il y a deux formes, une forme asymptomatique qui représente quand même 6% des coureurs qui ne le sauront jamais et une forme symptomatique d'environ 1% au niveau des signes cliniques que peuvent ressentir les trailers ou les ultramarathoniens il y a plusieurs types d'hyponatrémie il y a une hyponatrémie symptomatique modérée où les gens peuvent avoir des nausées prendre du poids, avoir une sensation de tête légère et des hyponatrémies sévères avec des symptômes d'hypertension intracrânienne type vomissements, céphalées parfois pouvant aller jusqu'aux convulsions, voire aux comas avec les risques d'hyponatrémie graves qui sont dominés par l'œdème cérébral et l'œdème pulmonaire non cardiogénique qui peuvent aboutir au décès ces complications graves, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui la physiopathologie de cette hyponatrémie liée à l'effort ce qu'il faut retenir sans rentrer dans les détails c'est que principalement il s'agit d'une hyponatrémie hypervolémique c'est-à-dire que ça correspond à une hyponatrémie de dilution par hyperhydratation des coureurs pendant ces formats de course très longs ou sur ces ultra-endurances, on a le système arginine vasopressine qui est augmenté et qui induit une diminution de la clairance de l'eau c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la diurèse et de l'excrétion des urines qui va augmenter encore la dilution du sel il y a aussi des formes d'hyponatrémies hypovolémiques mais on n'abordera pas le sujet aujourd'hui c'est principalement des coureurs qui ont une mutation génétique ou d'autres particularités sur des courses chaudes alors ce qu'il faut retenir c'est que les facteurs de risque d'hyponatrémie liée à l'effort ça c'est publié et republié sur plus de 200 études qui sont retrouvables sur la conférence de consensus c'est les guidelines de Carlsbad c'est l'hyperhydratation qui est le principal facteur de risque d'hyponatrémie liée à l'effort quel que soit le soluté que vous buvez de l'eau des boissons hypotoniques ou isotoniques ça ne change rien vous pouvez difficilement boire un soluté qui soit aussi salé que la concentration de votre sang et d'autres facteurs de risque comme le gain de poids un exercice supérieur à 4 heures ça on était en train d'en parler avant la présentation ce qui est important aussi à dire c'est que le caractère débutant c'est à dire le manque d'expérience et le manque d'entraînement avant un trail est un facteur de risque d'hyponatrémie puisque les coureurs vont courir plus longtemps et donc vont boire plus un rythme lent pour les mêmes raisons et puis les BMI élevés ou faibles donc les patients avec un poids dans les extrêmes et puis plus récemment aussi il a été prouvé que la disponibilité et le rapprochement des ravitaillements en eau est un facteur de risque d'hyponatrémie liée à l'effort donc on a plutôt tendance à les éloigner j'ai rajouté aussi que la supplémentation salée n'est pas suffisante pour compenser la dilution des coureurs qui s'hyperhydrate et que les capsules de sel ne protègent pas du risque d'hyponatrémie liée à l'effort alors le rationnel de notre étude c'était qu'en fait l'hyperhydratation avait été reconnue comme le facteur de risque principal de l'hyponatrémie liée à l'effort et que la méthode d'hydratation à la soif avait été retrouvée comme une stratégie prudente d'hydratation alors tout ça, ça avait été lié à des études qui avaient été réalisées initialement sur des courses désertiques notamment sur la Western State Endurance Run et sur des courses désertiques en Australie donc nous ce qu'on voulait savoir et prouver c'était que la méthode d'hydratation à la soif était robuste et applicable au profil comme les courses européennes et notamment l'UTMD alors concernant la méthode l'étude NatriTrail c'était une étude monocentrique comparative en simple aveugle composée de deux groupes un groupe qui buvait à la soif c'est à dire uniquement en suivant la sensation de soif et un autre groupe qu'on a appelé entre guillemets autre protocole c'est à dire un groupe de coureurs qui buvait selon un autre protocole c'est à dire par exemple la montre qui sonne toutes les 10 minutes pour vous rappeler de boire l'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'impact du protocole d'hydratation à la soif sur la natrémie comparativement aux autres protocoles et les objectifs secondaires étaient le lien entre le protocole d'hydratation et le taux d'abandon et la corrélation entre la variation de poids et la concentration de sel dans le sang avant et après la course alors évidemment l'appartenance à un des deux groupes n'était pas imposée aux coureurs mais choisie par le coureur et les coureurs étaient contactés par mail à partir des listes de l'organisation on a inclus au final 220 coureurs dans l'étude 110 dans chaque groupe on va le voir et les deux groupes étaient stratifiés sur les variables sexe et catégorie de course dans les critères d'évaluation nous avons mesuré la natrémie capillaire avant et après la course c'est à dire que les 220 coureurs ont eu un dosage capillaire de sel dans le sang avant et après la course ce qui entre nous est une sacrée galère parce qu'il faut récupérer les coureurs qui sont partis dans la pampa autour du Mont Blanc on a pesé les coureurs avant et après la course et on leur a fait remplir un questionnaire au niveau des critères d'inclusion c'était assez classique on voulait qu'ils soient majeurs qu'ils soient assurés par l'assurance maladie qu'ils signent un consentement et qu'ils participent à l'UTMB pour les critères d'exclusion on a enlevé toutes les patientes enceintes les patients pour lesquels l'information était impossible il y a tellement de langues différentes à l'UTMB et les patients qui ne parlent pas anglais parfois ça peut être très compliqué et un abandon précoce avant le 15ème kilomètre alors j'ai simplifié un peu le flowchart mais c'était ça 196 participants au total avec 100 participants dans le groupe d'hydratation à la soif H-A-S et 96 dans le groupe non à la soif donc groupe haute protocole et deux tiers un tiers pour chacun des groupes de finisher c'est ce qu'on retrouve globalement sur l'UTMB il y a deux tiers de finisher et un tiers d'abandon on avait très peu de perdu de vue dans les deux bras et pour ce qui est des données d'inclusion dans les résultats on avait au total statistiquement 90% d'hommes qui faisaient l'UTMB avec une médiane d'âge à 42 ans avec 39 pays représentés dans notre étude et 73 kg de poids moyen donc on voit que là la natrémie moyenne avant la course était de 140 millimoles par litre ce qui est tout à fait normal dans le sens où le taux normal est entre 135 et 145 pour ce qui est du questionnaire on a vu que le début de course à pied pour un UTMB réalisé en 2015 était en moyenne en 2006 et la distance moyenne courue par semaine était en moyenne de 65 km avec un minimum à 7 km par semaine et un maximum à 300 km par semaine on leur posait la question du facteur principal auquel ils se firaient pour évaluer le besoin d'hydratation durant la course dans 53% des cas ils nous répondaient à la soif mais quand même dans 30% des cas en orange on voit que les coureurs avaient un protocole déterminé pour l'hydratation dans 38% des cas ils comptaient utiliser de l'eau et un peu de boissons isotoniques et dans 31% des cas de l'eau et des boissons isotoniques de manière équivalente 43% des coureurs comptaient utiliser des capsules de sel pour la supplémentation salée durant la course concernant les données après la course on a retrouvé 3 hyponatrémies liées à l'effort avec un minimum à 124 millimoles par litre et l'incidence de l'hyponatrémies liées à l'effort sur la population totale de l'étude était de 1,5% ce qui est important de voir qui n'est pas vraiment en rapport avec l'étude c'est que 93 coureurs soit 54% avaient pris des médicaments et principalement des anti-inflammatoires et que 45% n'en avaient pas consommé ce qui était le plus gênant a priori pour les coureurs c'était les symptômes gastro-intestinaux qui ont affecté leur performance dans 31% des cas alors la concentration de sel dans le sang la natrémie après la course était de 142 millimoles par litre le poids n'avait pas beaucoup changé et la durée de la course en moyenne était de 32 heures 45 sur nos coureurs ils ont participé et ils ont fini l'UTMB dans 66% des cas et concernant les critères de corrélation on voit que pour comparer deux groupes il faut que ces groupes soient comparables et stratifiés selon l'âge, la taille, la durée et la distance de course on voit que ces deux groupes, ces deux populations à la soif et non à la soif n'étaient pas statistiquement différents sur l'âge avec un petit P à 0,06 et sur le temps de course avec un petit P à 0,3 concernant la variation de natrémie et de poids et la corrélation entre les deux groupes à la soif et non à la soif on voit que la natrémie n'était pas statistiquement différente entre le groupe à la soif et non à la soif et que le poids non plus n'était pas statistiquement différent donc il faut avouer que l'étude natrétrail n'a pas prouvé statistiquement de différence dans le groupe à la soif contre non à la soif et en 2020 c'est bien d'avoir l'honnêteté de reconnaître qu'une étude n'est pas significative au niveau des événements indésirables graves il y a un coureur de l'étude qui a présenté une anurie non réversible après la course compliquée d'insuffisance pénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë sur une rhabdomyolyse et qui avait pris des anti-inflammatoires il faut absolument éviter de courir sous AINS quand on fait des longues distances mais globalement dans le sport il faut éviter les AINS éviter les AINS c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdes ouais mais redéfinir le mot d'ambiolyse donc il avait présenté une anurie c'est-à-dire qu'il n'urinait plus dans les quelques jours qui ont suivi la course enfin les quelques heures dans un contexte d'insuffisance rénale parce que les anti-inflammatoires ont une action nécrosante sur les tubules des reins par le fait qu'en fait il y a une rhabdomyolyse dans le contexte du sport qui est réalisée avec les cellules musculaires qui partent dans le sang et qui vont boucher ces tubules rénaux donc si vous rajoutez des anti-inflammatoires là-dessus vous allez faire flamber le risque de nécrose tubulaire aiguë et d'insuffisance rénale parfois il y a des coureurs qui sont même dialysés pendant quelques temps après des courses longues sous anti-inflammatoires c'est bon Olivier ? parfait alors concernant la discussion il faut quand même aborder c'est le principal de cette présentation la conférence de consensus sur l'hypona trébili à l'effort ça c'est très simple dans PubMed vous mettez conférence de consensus et vous allez tomber sur ces différentes méta-analyses regroupées sur cette conférence de consensus qui regroupe plus de 200 études et quelques dizaines de méta-analyses à ce sujet tout ça concorde sur le fait qu'il faut promouvoir l'éducation des coureurs sur ces sports d'ultra-endurance et et leur faire comprendre que l'hyperhydratation est le facteur de risque d'hypona trémie liée à l'effort que les capsules de sel ne compensent pas la dilution et qu'une déshydratation inférieure à 3% de perte de poids corporelle est normale dans ce contexte et n'entraîne pas ni de baisse de performance ni d'augmentation du risque de courbatures ou de crampes musculaires durant l'effort donc vous pouvez prendre en photo le petit tag qu'il y a sur votre écran ou écrire ça sur PubMed, vous y aurez accès alors en conclusion de l'histoire, boire à la soif ça permet de maintenir le volume plasmatique de prévenir une déshydratation excessive de maintenir l'osmolalité plasmatique et surtout de minimiser le risque d'hyponatrémie liée à l'effort qui rappelons-le est un risque parfois mortel alors la question c'est pourquoi ne sommes-nous pas parvenus à observer une différence statistiquement significative entre les deux groupes de l'étude Natri Trail à la soif et non à la soif et bien peut-être parce que les conditions climatiques de cette édition ont pu rentrer en jeu en effet celle-ci était exceptionnelle et on voit que pour le fin août à Cham avec des températures qui avoisinait les 20 degrés à 2500 mètres et les 35 degrés à 1000 mètres c'était assez exceptionnel donc on se dit que ces conditions ont pu modifier le comportement des coureurs par notamment le fait que les conditions météo étaient particulièrement exceptionnelles que nous avons organisé des conférences d'information sur l'hydratation et sur le fait qu'il faut absolument privilégier la méthode d'hydratation à la soif que les sachets de sel étaient disponibles au ravitaillement et qu'un protocole d'éloignement des centres d'hydratation avait été réalisé donc on pourrait se dire qu'il y a une amélioration de l'information et de l'éducation des coureurs et des interlocuteurs qui a fait qu'il y a eu l'hyponatrémie d'une incidence plus basse à l'UTMB en fait j'ai caché volontairement la marque mais on voit régulièrement ce genre d'affiches à l'UTMB mais aussi dans d'autres trails ou ultra trails qui prônent l'hydratation selon un autre protocole d'hydratation que la soif et on voit régulièrement ce genre d'affiches qui vous conseille d'utiliser la coureur de vos urines comme stratégie d'hydratation Alors l'Ultra-Ile-du-Mont-Blanc c'est quand même un ultra qui n'est pas comme les autres et qui a pu aussi engendrer un biais dans cette étude on sait qu'initialement en 2015 il y avait 7 points qui étaient nécessaires avec 170 km, 10 000 m de dénivelé et des points, des cols qui sont particulièrement hauts en altitude avec 10 cols à franchir à plus de 2000 m, 5 cols à plus de 2500 m et en fait l'impact de l'altitude sur la soif est assez peu connu on sait qu'il y a une augmentation du seuil de simulation des récepteurs osmotiques et une diminution de la soif lors de l'hypoxie donc lors du passage en altitude et ces facteurs ont pu entraîner une diminution de la soif et une augmentation de la déshydratation par les conditions de course et entraîner une diminution de l'incidence d'hyponatrémie liée à l'effort d'autant plus que l'UPMB recrute des coureurs qui sont expérimentés puisqu'il faut un certain nombre de points et qu'on a vu initialement que les coureurs les plus expérimentés étaient moins sujets à l'hyponatrémie liée à l'effort les limites de l'étude il y en a toujours déjà la puissance de l'étude on n'a pas 4000 coureurs on a 220 coureurs le protocole choisi était déclaratif donc les coureurs ont pu choisir de changer de protocole durant la course par le fait notamment qu'on avait organisé des conférences d'information et les natrémies donc les concentrations de sel dans le sang calculé étaient dépendantes des capacités de dosage des machines qu'on avait qui sont des machines de dosage capillaires et pas des vrais laboratoires de biologie sanguine les coureurs étaient aussi pesés habillés ça on n'allait pas les déshabiller et puis le dosage était réalisé avant la course jusqu'à 72 heures en conclusion il n'y a pas de supériorité qui a été prouvée sur le protocole d'hydratation à la soif dans l'étude NatriTrail sur l'UltraTrail du Mont Blanc en demeurant les conditions de course étaient très particulières et l'information des coureurs avait été appuyée par l'équipe médicale ce qui a pu entraîner un biais dans cette étude comme le rappelle la conférence de consensus de Carlsbad et les guidelines la prévention et l'information des coureurs, des coachs et des interlocuteurs de l'organisation doit être une priorité sur les risques d'hyponatrémies liées à l'effort et de nombreuses autres études seraient quand même à espérer sur nos courses européennes, sur les courses d'altitude afin de voir l'impact de l'altitude sur cette sensation de soif qu'est l'hyponatrémies liées à l'effort et de préserver la santé des coureurs sur ces courses très particulières voilà, merci de votre attention j'espère que ça vous a plu je rends la parole à Olivier Garcin et bien écoute, merci Jean-Luc, c'était super, c'était top belle présentation vite fait, qu'est-ce que tu... donc les gros points clés que tu... que nous soignons parce qu'il y a les kinés, il y a les podots il y a d'autres médecins qui doivent écouter quels sont les gros points clés qu'il faut retenir absolument genre l'hydratation, la soif, les capsules de le sel est-ce qu'il faut en prendre ou pas ? qu'est-ce qu'il faut retenir précisément les gros points clés ? je pense que c'est très rapidement et ça tient en... c'est très rapide et ça tient en deux lignes les gros points clés à ramener à la maison puisque c'est la mode en ce moment c'est vraiment de prôner sur ces sports d'ultra-endurance l'hydratation à la soif c'est-à-dire de se fier à une hormone qu'on a depuis des millénaires qui s'appelle l'hormone antidiurétique et qui entraîne une soif quand le corps humain en a besoin et il faut arrêter le dogme de l'hydratation le plus possible il y a quand même des coureurs qui s'envoient 5-6 litres de flotte juste avant le départ parce que c'est faussement rassurant d'une part et en plus ça peut être grave sur la santé du coureur et entraîner donc cette hyponatrémie liée à l'effort qui peut avoir des complications graves ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est pas anti-inflammatoires dans le sport c'est très simple dans les sports d'ultra-endurance pour les risques rénaux mais aussi pour d'autres raisons notamment des raisons musculo-tendineuses sur les lésions fissuraires dans les tendons on sait que les anti-inflammatoires ça ne cicatrise pas vraiment le tendon ça marche du coup on a une question de Gaël est-ce que les pastilles de sel c'est bon ou pas ? les pastilles de sel c'est bon oui c'est bon parce que forcément ça augmente la concentration de sel dans le bol alimentaire par contre ce n'est pas suffisant pour compenser l'hyperhydratation des coureurs qui s'y perdent donc je crois aussi ils ont prouvé ça il y a plusieurs études je crois 6 de mémoire qui mentionne qu'effectivement la stratégie de capsule de sel ça peut être envisagé même si ce n'est pas terrible sur le plan gastro-intestinal mais que ce n'est pas suffisant pour compenser une hyperhydratation c'est ce que disait Patrick à un moment à l'UTMB Patrick Basset, docteur, que justement les pastilles de sel c'était pas très recommandé peut-être aussi pour l'estomac ouais c'est ça, on l'a vu dans la présentation il y a quasiment 40% la plus grosse pathologie sur ces sports, ces ultratrails c'est des symptômes gastro-intestinaux les mecs sont vraiment embêtés tous les mecs qui ont fait de l'ultratrail ont un jour eu la diarrhée pendant la course et rajouter comme ça un shot de tequila sel citron sous forme de sel c'est pas terrible question de Frédéric Schmitt est-ce que cette étude n'est valable que sur l'UTMB et que sur cette année-là ? cette étude n'est valable actuellement que sur l'UTMB et effectivement que sur cette année-là puisque voilà les conditions climatiques ont été particulières et sur l'UTMB effectivement parce que c'est un ultra particulier avec des gros passages en altitude et que c'est pas extrapolable à d'autres trails moins hauts puisqu'on connaît pas encore exactement l'impact de l'altitude et de l'hypoxie donc de la baisse de concentration d'oxygène dans le sang sur la soif et donc sur le risque d'hyponatrémie liée à l'effort ok alors tu vois une question alors je te la lis en émoutant j'ai cru voir dans les données que la natrémie moyenne post-course était supérieure à la natrémie moyenne pré-course est-ce qu'ils avaient des données sur l'alimentation des coureurs et des apports en sel ? ouais donc les données on les a vues dans la présentation 40% des coureurs avaient décidé d'utiliser une supplémentation salée pendant la course après la natrémie avant et après la course la différence n'a pas été statistiquement significative donc c'est pas une absence de résultats c'est un résultat le fait qu'il n'y ait pas de différence statistique entre les deux groupes moi mon avis principal hormis les conditions climatiques c'est surtout que c'est la stratégie d'information qui avait été menée par la commission médicale de l'ultra trail du monde blanc qui avait fait un super boulot tous les acteurs de la commission médicale et aussi du personnel et des paramédicaux kinés, podaux, infirmiers qui avaient tous joué le jeu et je pense qu'ils ont participé à l'information des coureurs sur le risque d'une hyperhydratation Et donc une autre question, il y a Arthur qui pose la question est-ce que saler directement son eau c'est-à-dire mettre du sel dans son camel est-ce que c'est bon ? Un certain François que tu connais a dû faire ça pendant la diagonale des foules Oui, vous pouvez saler directement votre eau, vous pouvez boire des boissons isotoniques, hypertoniques mais si vous arrivez à boire un soluté à 135 millimoles par litre de sel vous êtes vraiment très très fort sinon le principe de l'osmolarité fera que quoi que vous buviez vous allez vous diluer parce que quand on mélange un soluté qui est riche en sel avec un soluté qui est faible en sel de l'autre côté forcément le passage d'eau va aller de la solution la plus concentrée à la solution la moins concentrée donc sur du long on mange salé ? sur du long on se fie à l'hormone antidiurétique, à notre sensation de soif et on mange effectivement salé, on s'alimente convenablement comme assez classiquement en ultra trail avec des sucres lents, avec du salé, avec du sucré quand il y en a besoin mais en tout cas c'est une autre stratégie d'hydratation Et donc une dernière question, est-ce qu'il y a des corrélations du coup entre crampes et hyponatrémie ou hydratation ? Alors en tout cas ce qu'on retient et qui est prouvé de manière scientifique c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les crampes et une déshydratation de moins de 3% de poids corporel durant la course c'est à dire que si on se déshydrate de moins de 30% vous n'avez statistiquement pas plus de chances d'avoir des crampes alors après je ne vous dis pas qu'il ne faut pas boire et rentrer sec comme un gardon il ne faut pas perdre 15 kg durant un ultra trail mais une déshydratation qui est quand même de moins de 3% c'est quand même très très léger ça n'indurera pas d'affect sur votre performance sportive ni sur le risque de crampes Bah écoute, parfait Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, la question d'Aurélie a déjà été posée donc il n'y a pas de soucis, on est tout bon Et bien écoute Jean-Luc, je te remercie Merci de m'avoir invité et puis au plaisir Voilà, donc n'hésitez pas, vous pourrez retrouver Jean-Luc aussi sur la Gazette qui va être mise en ligne vendredi dans la journée on vous dira quand, plus précisément l'heure il nous a fait un petit topo justement sur les PRP versus acides lyuroniques et cortisone, corticoïde et du coup ça sera une belle lecture aussi donc merci à toi Jean-Luc de jouer le jeu pour la Gazette et de nous enrichir Bye Ciao tous C'est parti